Bonjour les crossover, aujourd'hui on va parler de la franchise des Detroit Pistons pour la saison 2013-2014. La ville est en faillite, le seul espoir reste son équipe de basket, la franchise aux trois titres NBA. Mais il était loin le titre de 2004. Avec le bilan désastreux de l'an dernier, 29 victoires et 53 défaites, mais l'espoir renaît avec le retour du MVP des finales 2004, Chancey Billups. C'est un bon début non ? On note aussi un changement au niveau du coach avec Maurice Chicks, ainsi que les arrivées de l'élié fort d'Atlanta, Jeff Smith, et du fantasque Bucks, Brandon Jennings également. Après quatre saisons sans play-off, et loin d'y être, les Pistons ont décidé de faire un grand coup de ménage. Le coach Lawrence Frank a été viré, et c'est l'ancien coach de Portland, Maurice Chicks, qui débarque. Joe Dumars, le general manager, s'est lancé dans un bon recrutement, avec Brandon Jennings, qui est un sacré meneur scorer. Mais son jeu est trop axé sur des tirs de loin, et s'approche pas assez souvent du cercle. La deuxième recrue importante chez les Pistons, c'est Josh Smith, un des deux gros poissons de l'été. Josh Smith est un élié fort, très compétent dans le domaine défensif, et très complet en attaque. Il s'est surtout amélioré au niveau du shoot ces dernières années. Sans oublier, au niveau de la draft, Detroit a recruté trois bons rookies avec Gigi Datome, Cadwell Pop, et le petit Peyton Silva. Avec l'expérience de Billups comme mentor, des joueurs comme Jennings et Stucky vont apprendre à être de véritables basketteurs à la hauteur de la franchise qui est les Pistons, et les faire mûrir dans leur jeu. Pour Josh Smith, c'est différent. L'ancien élié des Hawks a quitté la Géorgie, et on attend qu'il passe un palier à Motown City, et devenir le leader du nouvel ère pour cette franchise. A l'intérieur, il sera entouré de deux jeunes très prometteurs, André Drummond et surtout Greg Monroe, qui se doit juste de corriger ses quelques errances en défense. Josh Smith va devoir être le leader de ces deux futurs diamants. Mais un des chiffres les plus inquiétants de la saison dernière chez Detroit, avec le nombre de victoires, c'est que Detroit est la seconde pire équipe de la NBA à l'adresse au lancé franc, peut dire un grand merci au 37% de Drummond. Et cette maladresse leur a coûté pas mal de matchs. Le joueur à suivre cette saison à Detroit sera André Drummond. On l'a souvent caparé à Shaquille Lionel, avec ses mensurations énormes et son aisance à se déplacer malgré son gabarit. Drummond va entamer sa saison sophomore en NBA, c'est-à-dire la seconde. On a vu pas mal de progrès lors du stage avec Team USA. Drummond est très puissant et il a tout pour dominer. On attend énormément de son duo avec Greg Monroe à l'intérieur. Il devra aussi également écouter les conseils de Josh Smith. Passons maintenant aux 5 majeurs de Maurice Chicks. En meneur de jeu, on passe l'expérimenté Chancey Billups. En arrière, Brandon Jennings. En allié shooter, Josh Smith. En allié fort, Greg Monroe. Et en pivot, André Drummond. Deuxième option, Chancey Billups n'absurde pas en poste de meneur à cause de son âge. On place donc Will Bynum en meneur de jeu. Maurice Chicks peut aussi échanger un autre poste avec le poste d'arrière. Rodney Stuckey remplace Brandon Jennings. Enfin, Maurice Chicks peut remplacer Josh Smith à son poste naturel. C'est-à-dire Elie Ford et en place Luigi D'Atomé en Elie Shooter. En conclusion, l'objectif des Pistons cette année, c'est les payoff. C'est pas compliqué, ça fait 4 ans qu'ils y sont pas. Et un peu de bonheur pour la ville et la franchise ferait du bien. Avec un secteur intérieur très costaud et un effectif plus équilibré avec un savoureux mélange de jeunes et d'anciens, Détroit espère rentrer dans une nouvelle ère. Le 5 est balèze et fait sous tout peur par son jeu intérieur. Autre effort fourni cet été par Détroit, Fournir le banc. Les remplaçants sont à la fois des joueurs aguerris en NBA comme Will Bynum, Singler ou Villanueva et des petits jeunes pleins d'avenir comme Contavio Scaldwell Pop et l'Italien Luigi D'Atomé. Le coach a un style de jeu ancré dans les gènes des Pistons, c'est-à-dire la défense. Les Pistons ont tous les éléments en main pour réaliser une bonne saison et à embêter les cadors de la Conférence Est. Mais l'énorme inconvénient viendra du poste 1. Le meneur de jeu, Billups sera-t-il le meneur de jeu de l'équipe ? Et sinon, Will Bynum est-il capable de distribuer le ballon ? Sachant que des joueurs comme Stucky sont plutôt des joueurs offensifs, Jennings, un meneur qui joue comme un arrière. Mais malgré tout ça, les Pistons ont leur place dans le top 8 à l'Est. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous remercie d'avoir suivi ce preview sur les D3 Pistons. La prochaine fois, nous parlerons de la franchise des Denver Nuggets. Au revoir les Crossovers !